bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui lundi 21 novembre et j'ouvre un nouveau vlog j'aimerais qu'on souligne que j'ai ouvert un vlog un lundi ça m'arrive jamais et quand ça m'arrive je suis extrêmement fière on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous parler de ma lecture en cours j'ai attaqué samedi atta couillé samedi parce que j'ai lu 10 pages l'endroit exact où je dois être et hier soir par contre j'ai bien lu puisque je suis arrivée à la page 200 l'endroit exact où je dois être de gaël au serait c'est un roman en auto-édition et c'est la suite de l'endroit exact où je dois être non c'est celui là je suis tellement con c'est là n'importe quoi c'est la suite de tu sais où me trouver tu sais où me trouver je l'ai lu il y a un peu près un peu plus d'un an je dirais et j'avais beaucoup aimé c'est un roman en auto-édition donc il n'y a pas de correctrice il n'y a pas de il n'y a pas de c'est lundi c'est lundi déjà dès lundi matin je ne trouve pas mémo ça s'annonce compliqué d'éditrice voilà tout simplement et je l'avais trouvé très bon pour un roman en auto-édition et gaël m'avait proposé de m'envoyer la suite je vais un petit peu spoiler le tome 1 là tout de suite maintenant comme ça c'est fait on n'en parle plus alors avance un petit peu la vidéo si jamais vous voulez pas du temps d'en parler du tome 1 le tome 1 c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve totalement déchiré suite à un drame et le drame c'est qu'ils ont perdu un enfant le tome 1 c'est une reconstruction le couple est complètement à la dérive et voilà c'est l'histoire de ce couple qui est complètement en train de se perdre finiront-ils ensemble oui ou non voilà et là c'est l'histoire de leur retrouvaille à la fin du tome 1 ils se remettent ensemble else et greg parce que c'est comme ça qu'ils se nomment et 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 voilà là c'est l'histoire de leur nouveau départ je vais pas vous en dire plus pour le moment je peux vous dire que j'aime beaucoup j'ai lu 200 pages mais ces 200 pages je trouve qu'elles sont quand même assez assez fournis je retrouve la plume de gaël que j'aime beaucoup et je comprends pas en fait que gaël elle ne parvient pas à trouver un éditeur parce que je trouve vraiment que c'est roman alors c'est peut-être du déjà vu c'est peut-être quelque chose qu'on connaît mais voilà je pense qu'elle aurait sa place dans une maison d'édition et je trouve ça vraiment dommage mais bon je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé j'ai reçu un colis où c'est marqué albin michel et je n'attends rien d'albin michel donc je ne sais absolument pas ce que c'est ah oui effectivement alors je t'ai demandé il y a tellement alors en fait c'est albin michel et vous et je t'ai demandé il y a tellement longtemps que je pensais que je ne l'aurais pas et c'est trop cool j'ai reçu conserver et cuisiner c'est donc un livre de recettes moi je suis une très grande adepte des bocaux le parfait et je prépare pas mal de choses que je conserve je prépare mes sauces tomates je prépare des légumes etc et voilà et ben écoutez je me suis dit que ce livre là elle est très je n'imaginez pas si gros il est énorme et voilà du coup avec ce livre là je vais très certainement pouvoir préparer plein de choses soupe de potimarron et châtaigny au curry il ya tout un tas de recettes macro vin blanc rillette de macro conserver et cuisiner c'est donc de ifcandebord je pense que j'ai pas besoin de le présenter plus de 140 recettes simples et deux saisons pour toute l'année il est hyper il m'a l'air hyper complet il coûte 29,90 mais il est quand même très gros on va pas se mentir il y a quand même pas mal de recettes perles du japon façon riolée je vais mettre un post-it tout de suite vous avez là il ya plein de recettes de tartinables tartinables choux fleurs noisettes tartinables de champignons tartinables de poivre rouge aïe et tandoori aubergé une comté granny smith à la la poste bonjour merci merci à vous ici au revoir du coup j'en suis les bocaux le parfait je ne jure que par ça je les adore j'en ai plein et je m'en sers beaucoup merci à demain michel pour l'envoi voilà deux premiers colis c'est pas intéressant pour vous et ensuite trop chouette et ensuite ça me vient des éditions le du caisson et j'ai reçu le divin oracle de gaïa j'avais un oracle justement qui s'appelait gaïa et que j'adorais et que j'ai beaucoup beaucoup utilisé mais il ya très longtemps et c'est vrai que je m'en sers plus du tout celui là et du coup je vais en découvrir un nouveau le petit livret explicatif la connexion l'association la trinité l'animal totem elles sont très belles ces cartes je les trouve très jolies l'arc-en-ciel bâton de pouvoir bon bah écoutez je m'étais dit je me ferais un petit tirage en début de semaine mais je vais faire avec lui et puis puis voilà de virginie robert et de à talent je connais pas du tout orchestré par les guides de lumière cet oracle est née pour vous délivrer de précieux conseils pour votre transformation personnelle chaque carte révèle un message sacré pour vous faire prendre conscience de vos dons et de vos talents reconnectez vous à votre véritable mission sur terre grâce au message de gaïa et aux rituels qui les accompagnent virginie robert et conseillère en soins angélique et créatrice de la thérapie sensorielle et imputible de la méthode qui allie soins énergétiques et canalisation fondatrice de l'écho spirituel elle elle est l'auteur de l'oracle guérison de l'âme et mon oracle messager des ans un grand merci aux éditions logiques les eaux pour l'envoi de cet oracle voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog et je vous reprends plus tard on est toujours lundi et en fait je suis en train j'ai commencé hier et je suis en train de faire le calendrier de la vente des garçons je voulais juste vous montrer ça donc voilà je cherchais une boîte aux lettres dans les magasins et soit elles sont à 40 euros et elles sont toutes plus ou moins déglinguées il ya toujours un truc qui va pas soit faut que j'aille en jardinerie des trucs comme ça et je vais la payer un rat et elle sort de question oui c'est que tu as j'ai coupé la pote à serre parce que je culpe pas en fait ta pote à serre elle culpe pas ma pote à serre là je l'ai coupé est ce que le truc est tourné tourné elle est toute molle elle sèche pas ou alors faut la mettre plus fort ah je sais pas donc du coup c'est tout je me suis dit je vais la faire moi même ce sera pas aussi beau qu'une belle boîte aux lettres en métal qu'on trouvera mais en fait le but c'est juste que tous les jours ils ouvrent et qu'ils aient leur surprise dedans donc voilà hier j'ai fait ça le devant avec la cricette sur le côté j'ai collé des papiers différents papiers que j'avais eu dans des blocs de chez action et là je vais faire le petit numéro en fait que je prendrai sur les côtés et que je mettrai chaque jour ici et mais la disparate et ça ce sera un bon petit truc pour mettre sur le côté pour dire que les garçons pourront ouvrir leur calendrier de l'avent voilà c'est comme ça c'est peut-être également là dedans car ils vont les lutins par soeur on ne le sait jamais je suis parfois un peu frustré des calendriers de l'avent j'en ai déjà fait plusieurs pour les garçons et parfois je suis frustrée de me cantonner à par exemple une année j'avais fait plein de petites boîtes et en fait le format est vachement contraignant puisqu'il faut que tu trouves des petites surprises à mettre dedans alors que là voilà je pourrais mettre un peu tout et n'importe quoi ça pourrait être un livre ça pourrait être un bonbon ça pourrait être un chocolat tous les jours ils auront leurs petites surprises dedans voilà donc je vais faire mes petits chiffres je vais ressortir la cricette qui est ici j'ai commencé déjà à découper mes ronds comme ça pour coller mes chiffres dessus en carton et ça je les ai découpés avec un die et avec ma big shot voilà j'ai encore quelques ronds à découper et les chiffres à imprimer sur mon papier cricette je commence par découper un morceau de carton que je vais utiliser ensuite pour découper dans ma big shot voilà je mets le petit die et je découpe plus le rond ensuite je passe avec le logiciel cricut j'inscris tous mes chiffres je mets en route la cricette et voilà je laisse la machine faire mes découpes de chiffres ensuite vient le moment de l'échignage où j'enlève le surplus de rouge que j'ai sur chacun de mes chiffres et puis je prends mon papier transfert je le colle d'abord sur mon chiffre je viens le transférer sur mon papier transfert pour le mettre sur mon petit bout de carton bon ça y est j'ai terminé tous mes chiffres enfin mes chiffres et mes nombres et puis voilà j'arrête pour aujourd'hui je reprendrai demain ce qui me manque quelque chose pour pouvoir j'aimerais essayer de les aimanter les chiffres plutôt que de les mettre des scratch donc voilà j'ai pas les petits aimants c'est mon mari qui va me les ramener demain donc je continuerai plus tard j'ai cassé ma perche à selfie ce matin donc j'essaie de vous installer de vous caler mais c'est pas facile voilà je pense que vous allez tomber mais tant pis je vais me faire un petit rooibos de noël aux agrumes et aux épices et je vais vous parler de mes lectures en cours j'ai terminé j'espère que vous n'avez pas bougé c'est bon j'ai terminé hier l'endroit exact où je dois être de gaël au sourire donc je vous en ai un petit peu parlé précédemment dans ce vlog c'est donc les retrouvailles d'un couple le premier livre je vous l'ai déjà dit il me semble un mais c'est vraiment un couple fracassé par la mort de leur enfant et à la fin du premier tome il se retrouve en fait ils vivent à chicago dans le premier tome et puis je sais jamais son prénom elle s elle décide de revenir vivre en france au moment où ils se séparent dans le premier tome de s'échapper en france et de retourner dans sa famille et en fait dans ce tome 2 ils partent vivre tous les deux en france voilà donc lui il est un petit peu déraciné parce que lui il est américain il a la culture américaine bien ancrée en lui et voilà ce tome 2 c'est l'histoire d'un couple qui va essayer de se reconstruire complètement à un autre endroit et le petit problème entre guillemets qu'on va que va vite rencontrer ce couple c'est ce besoin et cette envie oui ou non d'avoir un deuxième enfant et en fait on comprend très rapidement que lui il en veut plus du tout qu'il n'est pas prêt du tout à avoir un enfant qu'il n'en voudra plus jamais parce qu'il aura trop peur qu'il arrive de nouveau quelque chose à cet enfant et et elle en fait elle a tellement la sensation de l'avoir arrachée de 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 ses états unis qu'il a tellement sacrifié parce qu'il avait une très belle carrière en fait aux états unis et il a tout sacrifié pour pour elle pour la rejoindre et venir s'installer en france que en fait elle se dit que bah elle son sacrifice à elle ce sera de ne pas avoir d'enfant voilà et donc l'endroit exact où je dois être c'est l'histoire de ce couple et de 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 cette reconstruction je vais pas vous en dire plus sur ce qui se passe dans ce roman ça sera un petit peu dommage ça sera un petit peu vous spoiler je vais confirmer ce que je vous ai dit hier j'aime beaucoup la plume de gaël j'aime beaucoup cette plume qui n'est pas passé entre les mains d'une éditrice qui n'est pas passé dans les mains d'une collectrice et je la trouve vraiment très très douée dans ce qu'elle fait l'histoire c'est presque du déjà vu voilà c'est un feel good un roman qui commence plutôt mal et qui finit plutôt bien je lui souhaite vraiment à gaël de trouver une maison d'édition parce que parce que son histoire elle est j'aime beaucoup son histoire j'aime beaucoup ses personnages je dois avouer que qu'il a été dur pour moi parce que voilà on parle vraiment de la perte d'un enfant et que tout le long elle elle va ressasser cette perte et voilà il y a des passages qui me sert vraiment très très fort le coeur et qui qui ont serré très très fort mon coeur de maman en fait c'est pour ça que j'ai mis si longtemps à le sortir de ma panne parce que un avion les deux fois où je l'avais commencé et il y a un passage au début qui m'avait déjà serré le coeur où je m'étais dit non je suis pas prête à lire ça à la perte d'un enfant je suis je suis pas prête à relire ça et à me remettre dedans voilà c'est un sujet qui est très difficile pour moi à lire je suis hyper sensible et en fait je me projette fois mille quand je lis un roman de ce type là et ouais c'est pas simple mais mais gaël a une très belle plume elle mériterait vraiment de trouver une maison d'édition un grand merci gaël pour ta confiance si jamais tu passes par là j'étais ravie de de repart de passer un petit moment avec grey et elle et entre temps j'ai décidé d'attaquer ça c'était pas du tout au programme les dames de marlots enquête le tome 2 il suffira d'un signe en fait j'ai tourné mon réel pendant midi j'avais reçu un super colis de la part de la martinière et je l'avais mis de côté avec une idée de réel bien en tête mais il me fallait un peu de temps devant moi pour pouvoir le tourner donc j'ai enfin réussi à le tourner pendant midi et du coup je me suis dit bah je vais l'attaquer parce que j'ai très très envie d'attaquer j'ai très très envie de retourner à marlots de retrouver cette fameuse judith potts qui est vraiment une enquêtrice très particulière cette vieille dame anglaise amatrice de tea time mais qui aime aussi le whisky et se baigner nu dans la tamise voilà j'avais hâte de la retrouver j'ai commencé également pendant midi et j'ai eu une centaine de pages et on est bien à marlots j'ai reçu un petit truc ce matin je vais aller chercher j'ai reçu ça de chez phaser cet été j'avais pu par phaser bénéficier de de crédit pour commander des cartes postales que j'avais envoyé je vous en ai parlé sur instagram et là j'ai pu bénéficier d'un crédit pour commander une gazette et en fait voilà c'est une gazette qui se présente comme ça c'est un petit journal que j'ai pu créer moi même et j'ai eu envie de faire notre petit séjour à disney où on a toutes les photos les commentaires etc et voilà j'ai trouvé ça hyper marrant à faire et je me suis dit que ça va beaucoup plaire aux garçons ce petit journal que je glisserai dans leur calendrier de l'avant un jour voilà ce petit souvenir de chez disney c'est super cool je trouve que la qualité elle est vraiment elle est quand même grande la photo là je trouve que la qualité elle est chouette donc voilà c'est super cool j'ai reçu ça de la part de chez phaser ce matin le roi beau c'est très très bon ce soir je ne vais pas lire je ne vais pas avancer dans les dames de marlowe parce que ce soir j'ai très très envie de regarder un truc qui vient de sortir sur netflix avec un acteur que j'aime beaucoup 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 donc voilà ce soir ce sera netflix et je reprendrai les dames de marlowe et moi je vous reprends je vous reprends on est jeudi l'installation est peut-être un peu branlante mais c'est comme ça que j'ai réussi à vous installer il va falloir absolument que j'aille me racheter très rapidement j'ai un truc sur mon ordinateur qui vient s'allumer très rapidement une perche à selfie enfin je pense même m'acheter carrément un truc sur pied avec une un anneau lumineux dont je pense pas me servir mais au cas où si un jour j'ai besoin au moins je l'aurai je vais vous faire un retour rapide sur ce que j'ai regardé cette semaine sur netflix avec jason momoa la petite nemo et le monde des rêves alors moi je suis alors autant je ne lis pas de fantastique tout ça autant tout ce qui est fantastique à la télé fantaisie fantastique j'adore et je suis très bonne cliente et surtout surtout je suis un très bon public c'est à dire que très souvent je trouve ça génial alors que bon parfois quand je lis les critiques qui peuvent se faire sur internet etc les films se font déglinguer bon écoutez moi en général j'adore vraiment je suis très très facile à satisfaire en audiovisuel je l'ai trouvé hyper chouette hyper bien fait j'ai trouvé qu'il y avait des images super belles fantastiques pleines de peps avec des univers très avec des univers très bien instauré très bien planté enfin je sais pas comment vous dire mais j'ai vraiment beaucoup aimé visuellement ce film sur netflix le pitch rapide c'est l'histoire d'une petite fille qui au début du livre au début du livre habitude qui au début du film et vit avec son père son père est gardien de phare et en fait voilà elle n'est pas scolarisée elle vit avec son père il lui fait l'école à la maison il lui fait l'école au phare j'ai envie de dire il lui apprend aussi le métier de gardien de phare et très rapidement son père part en mer et est perdu en mer donc il elle se retrouve à aller vivre chez son oncle qui est un homme complètement différent de son père dont la seule passion nourrissante et son entreprise de serrures et il est absolument fan de ses serrures voilà c'est un vieux garçon un petit peu son oncle vit dans un grand immeuble américain où il ya tout dans l'immeuble la salle de sport le machin enfin il ya tout bref ça c'est l'ambiance du début et en fait nemo elle va faire des rêves la nuit et dans son rêve elle va se retrouver avec un mec un peu perché qui est donc jason momoa et ils sont à la recherche d'une perle qui permettra à nemo de d'exaucer son souhait le plus cher donc voilà il ya deux mondes parallèles le vrai monde et la nuit quand elle se quand elle s'endort à la conscience que la nuit elle rêve et qu'elle vit des aventures extraordinaires et son souhait le plus cher évidemment c'est de revoir son père je crois qu'il se fait un peu atomisé par la critique cinéphile ce film là mais écoutez moi j'ai trouvé ça très bon après pour tout ce qui est jason momoa je suis pas si je suis la meuf la plus je sais un mot que je sais jamais retenir j'aime tellement jason momoa que quoi qu'il fasse j'adore je veux dire même aquaman que bon finalement est pas si bon que ça j'aime bien donc donc voilà écoutez ça m'a beaucoup émue c'est quand même le fond c'est quand même une histoire de petite fille qui va essayer de se reconstruire sans son père et voilà j'ai été beaucoup émue la femme a beaucoup touché m'a évidemment fait pleurer parce que autant je pleure souvent dans les livres autant l'audiovisuel je pleure à chaque fois je suis à chaque fois c'est parti grand canyon donc voilà je vous ai fait un pitch rapide dites moi si vous avez regardé ce film là sur netflix est ce que vous en avez pensé moi j'ai trouvé vraiment les images très belles c'est vraiment ça qui m'a au bout d'un moment il ya un rêve où en fait ce sont des danseurs mais ce sont des papilles enfin les corps sont pleins de petits papillons et j'ai trouvé ça trop trop beau en fait des paysages sublime au bout d'un moment on est à la montagne enfin je le trouve vraiment très réussi moi c'est tout ce que j'aime ce téléfilm film je sais pas comment on dit du coup parce que téléfilm c'est pour la téléfilm c'est pour le cinéma quelque chose qui sort sur netflix je ne sais pas comment ça s'appelle je vais dire film et je l'ai trouvé vraiment génial voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre aujourd'hui je peux vous dire que cette mèche de cheveux a comme d'habitude décidé de faire sa vie et que j'ai terminé enfin presque il me reste un tout petit détail le calendrier de la vente des garçons voilà je vais essayer de pas le défoncer donc voilà ce sera ma petite boîte aux lettres en fait il me manque juste le truc pour dire que le courrier est là voilà j'ai mis une petite sérieux ici voilà dedans il y aura tous les jours le petit cadeau et il ya les chiffres donc tous les jours petit à petit il y aura plus de chiffres je mettrai le chiffre du jour ici j'ai donc collé ça avec des aimants c'est dommage que j'ai cette trace ronde là sous le carton c'est carton tout comme ça voilà et puis petit à petit bah en fait tous les chiffres vont partir et ça fait vraiment le job du calendrier de la vente voilà et comme ça je suis pas cantonné à un format et une petite boîte où il faut que je trouve une petite bricole si j'ai envie de mettre un livre je mets un livre voilà j'ai acheté des chocolats pour mettre dedans j'ai acheté des bonbons j'ai acheté un mug avec la tête de batman et la tête de captain america enfin voilà ce sera ça le calendrier de la vente cette année et écoutez moi je suis contente c'est pas le plus beau calendrier du monde mais je suis content entre celui là et celui de ma mère ici il faut que je soit je trouve une autre boîte soit je customise celle ci mais écoutez je suis contente des petites maisons pour ma mère avec du thé dedans voilà il me restera plus qu'un seul calendrier de l'avant à faire mais je ne montrerai rien ici puisque c'est pour magdalena du compte triple aile de mec parce qu'avec le gang des totbacks on se fait un calendrier chacune moi j'ai magdalena à qui je dois le faire et c'est tatan qui fait le mien j'ai trop trop hâte de le recevoir sinon j'ai fait une petite réception hier que je vais ouvrir avec vous rien de chez pocket et là chez pocket je n'attends rien alors j'ai reçu c'est trop beau l'hôtel du bord de l'eau sous la neige c'est si poétique ce titre j'aime beaucoup sur la charmante île écossaise de mur un nouveau défi attend les mackenzie fintan doit ouvrir pour noël l'hôtel légué par son mari ce qui ne s'avère pas facile quand le chagrin est encore si présent flora tente d'épauler son frère tout en jonglant entre son propre café et son bébé à eux de recruter la meilleure équipe pour que l'ouverture de l'établissement soit un succès chacun doit faire ses preuves dans l'effervescence des fêtes et sous la neige mais c'est sans compter mais c'est compter sans quelques petits secrets qui vont faire trembler mais c'est mais c'est compter je comprends pas la phrase je me fatigue c'est compter mais c'est compter sans quelques petits secrets qui vont faire mais c'est sans compter sur les quelques petits secrets qui vont faire trembler l'île jenny colgan en général c'est des trilogies qu'elle propose j'ai attaqué une de ces trilogies c'était avec la boulangerie la petite boulangerie du bout du monde je crois que j'avais vraiment beaucoup aimé j'avais lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé il faut que je me trouve le tome 2 et j'avais le tome 3 qui se passe pendant noël du coup je le lirai encore pas cette année à noël j'essaierai de le lire l'année prochaine oh c'est marrant il y a des petits dessins à chaque début de chapitre des petits bouffs un petit ange et ensuite j'ai reçu un carène ponte et carène ponte je n'ai jamais lu vous reprendrez bien un peu de magie pour noël victoria delmas 35 ans dirige d'une main de fer son agence de publicité dans son quotidien réglé comme une horloge aucune place n'est laissé à l'improvisation et encore moins en relation humaine qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule renversé par un bus victoria sombre dans le coma et atterri dans un centre de réalisation de noël cette mystérieuse organisation lui propose un marché pour se voir accorder une seconde chance elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé et ce avant le 26 décembre minuit une mission qui risque de lui donner du fil à retordre mais s'il y a bien un moment de l'année où on peut espérer un miracle c'est à noël et ben écoutez je suis hyper contente de cet envoi surprise de chez pocket et écoutez je vais en lire un des deux au mois de décembre certainement carène ponte parce que j'ai très envie de découvrir carène ponte parce que je n'ai encore jamais lu carène ponte niveau lecture je suis toujours dans les dames de marlowe j'ai lu à peu près les deux tiers je vais le finir aujourd'hui ou pas parce que c'est la c'est la semaine netflix vous allez vous dire ça y est elle déserte les livres netflix je regarde jamais et d'un coup il sort 20 000 trucs que j'attends avec impatience et là hier est sorti mercredi la famille adams et j'aimais tellement la famille adams quand j'étais petite que que voilà j'attends j'attendais avec impatience mercredi c'est quand même dommage que ce soit pas sorti plus tôt début octobre ce truc là pour se mettre dans une ambiance gothique halloween etc mais mais voilà il est fort 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 possible que ce soir je regarde un ou deux épisodes de mercredi j'ai vu qu'il y avait huit huit épisodes et qu'ils duraient tous environ 50 minutes donc je devrais quand même la la regarder assez rapidement voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui et je vous reprends plus tard je vous reprends on est samedi je vous reprends avec une petite tête j'ai très très mal dormi cette nuit voilà hier je vous poste un article sur instagram vous disant que j'ai trouvé des petites guemmises qui me conviennent parfaitement qui m'aident à avoir un sommeil plus récupérateur plus récupérateur oui et hier soir je me couche je ne les prends pas je m'endors très vite je me réveille une heure et demie plus tard puisque mon fils fait un cauchemar et je ne suis jamais endormie voilà donc cette nuit j'ai dormi de minuit à 1h30 du matin et je ne me suis jamais rendormie donc après j'ai regardé youtube pendant cinq six heures bref je suis éclatée donc ça va pas il s'il ya un manque total de cohérence vous saurez pourquoi au niveau de mes lectures j'ai terminé les dames de marlots enquête le tome 2 le s'il suffira d'un signe je sais plus exactement si je vous l'avais pitché mais je vais vous faire un résumé très très rapide judith pote la fameuse judith pote cette femme anglaise qui prend des petits times réguliers réguliers avec ses deux amis bec et mince j'ai un trou de mémoire pour suzy pardon qui prend des petits times régulièrement avec bec et suzy qu'elle qu'elle a rencontré dans le premier tome mort compte triplé où elle s'était mis à enquêter suite à la mort du voisin de judith et là on retrouve nos trois amis qui sont invités à une réception et à cette réception d'un homme très riche qui est à la veille de son mariage et cet homme va se retrouver va être retrouvé mort dans son bureau parce que l'armoire lui est tombé dessus tout de suite on va penser à un accident et judith pote elle est convaincue du contraire elle est convaincue que c'est un assassinat et l'enquête commence voilà j'ai retrouvé l'humour du premier tome je me demande même si j'ai pas préféré ce tome là au premier tome je me fais berner en fait du début à la fin à chaque fois que je vois une piste à part quand on arrive vraiment à la toute fin ou là je me dis ok je sais qui c'est mais je sais pas exactement pourquoi mais je me fais berner voilà je pars bille en tête que c'est quelqu'un avec une théorie béton et pas du tout donc voilà je trouve que ça le fait de nouveau ce tome de des dames de marlowe qui s'est quand même fait attendre on va pas se mentir je pense enfin je pense c'est sûr il y aura un tome 3 c'est marqué à l'intérieur ici qui sera apparaître en 2023 également chez la martinière et ben j'ai qu'une hâte de retrouver judy potes entre temps j'ai attaqué des crocodiles sur le bitume de diane frachon c'est l'autrice qui m'avait contacté directement pour me faire parvenir son roman il est paru chez hugo roman et là je vous la fais très courte c'est une jeune femme qui s'appelle adèle et qui décide du jour au lendemain de quitter son travail dans lequel elle semble quand même pas s'ennuyer mais qu'elle semble dont elle semble vraiment lassée et elle décide du jour au lendemain de quitter ce cette place dans un cabinet d'avocats pour partir dans son camping-car faire des photos dans les sites vous savez qu'on retrouve abandonnés c'est un nom là tout de suite il ne me viendra pas voilà elle part faire des photos pour le vernissage d'un de ses amis auquel elle souhaiterait présenter ses photos voilà j'en ai lu la moitié il fait 250 pages j'en ai lu 125 pages je peux vous dire que pour l'instant écoutez je passe un bon moment c'est un feel good un vrai feel good parfois c'est gros parfois on voit les trucs arriver mais mais écoutez pour le moment j'aime bien et je vous en reparlerai dans le prochain vlog quand je l'aurai terminé moi je vais clôturer ce vlog ici et je vais en profiter pour vous dire que je me lance dans la grande aventure des vlogmas à partir donc jeudi prochain il n'y aura au moment où vous regardez ce vlog en fait demain sortira le premier vlogmas ce qui par hasard ne saurait pas ce qu'est un vlogmas c'est un vlog par jour du 1er au 24 décembre un peu comme un calendrier de l'avant et tous les jours il y aura donc un mini vlog je pense qu'on va partir sur une durée de 10 minutes grand maximum tous les jours et je me fixe un peu ce challenge de vous proposer une vidéo par jour mais tout ça je vous en parlerai dans le premier vlogmas qui sortira donc jeudi 1er décembre si vous regardez ce vlog au moment où il sort ça sera donc demain sur ce je vais clôturer ce vlog ici comme d'habitude je vous remercie si vous avez pris le temps de liker c'est hyper important pour remonter un peu dans l'algorithme commenter surtout laissez moi un petit commentaire et partager votre instant de visionnage sur instagram ça me fait toujours plaisir écoutez bah moi je vous reprends très très vite et on se retrouve pour un rythme effréné de vlogmas je vous fais des bisous à bientôt bye